Il est 6h57, Daniel Morin, vous n'avez pas oublié que libido enflammé et vie politique font parfois bon ménage. Oui, Eric, on a des vedettes dans ce secteur. Jean Jotron, l'amoureux des talons aiguilles, des corps aux pieds, des angles incarnés, Denis Bopin, le satire des couloirs de l'Assemblée Nationale, et bien sûr, DSK, consommateur vorace, de tout ce qui bouge. Mais là, depuis la fin de la semaine dernière, on a un champion ! Robert Rochefort, numéro 2 du Bodem, le parti de François Bayrou. Ce bon Robert s'est fait surprendre en train de se masturber dans un magasin. Là, déjà, c'est moche. Mais là où la nouvelle est aussi terrible qu'étrange, c'est que Robert Rochefort a eu sa petite faiblesse entre deux rayons de chez Castorama, magasin de bricolage. Ce serait le stress qui l'a poussé à faire ça. Remarquez, si ça se trouve, il est malade, Robert. La nuit, il fait des rêves horribles qu'il hante, et le jour, il finit par passer à l'action. Tu te sens seul, Robert. Tu te sens seul et stressé. Et le stress, ça donne chaud, Bob. Tu as des envies, mais comment les exprimer ? Viens chez Bricorama, Robert. Chez Bricorama, tu trouveras tout pour être heureux, épanoui et libéré. Visseuse, dévisseuse, sans fil, plusieurs vitesses, laine de verre, scotch double face, tout est là pour toi. Allez, Robert, sors de chez toi, viens faire un tour chez Bricorama. Ah bah quand tu es centriste, à force d'être ni à gauche ni à droite, tu finis par avoir des envies extrêmes. Bien que centriste, tu cherches l'amour, Bob, tu cherches l'amour et les humains t'ont déçu. Alors viens, viens, viens chez le roi Merlin. Chez le roi Merlin, tu trouveras des rideaux de douche d'une douceur inégalée, de la peinture satinée par peau de 150 litres. Allez, Robert, viens, viens, viens chez le roi Merlin. Et encore, tout ça c'est soft, il aurait pu verser dans quelque chose de plus extrême. Tu cherches le plaisir musclé, Bob, tu cherches des sensations d'homme, tu vas adorer le côté sauvage de Monsieur Bricolage. Des cyanétaux, des rouleaux de fil barbelé, des clous, des vis, des punaises, en perdre la tête, une décolleuse à papier, pas à vapeur. Ouh, ça fait peur. Alors, ne sois pas sage, viens, chez le Monsieur Bricolage. En même temps, qui sommes-nous pour juger ? Les centristes sont bricoleurs, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Lui au modem, je peux vous dire, ce serait un dieu. Le marteau-piqueur de l'info. Le joint d'étanchéité de l'actu. La truelle de l'interview. Patrick, boîte à outils, cohenne, qui à 8h20 recevra Franz Timmermans pour parler péage autoroutier et crème fouettée.